Bonjour, j'espère que vous allez bien ici, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui lundi, il est 8h15. Mademoiselle Aria est en train de manger, Romie après son bibi, elle joue dans le salon et Cali est en train de terminer de s'habiller. Voilà, donc on est dans les temps, tout va bien. Réveil un petit peu compliqué pour Aria, mais ça va. Hein ? Bon, alors, au programme de ce matin, on va aller déposer Cali à l'école. Après, direction le relais et la poste, puisque j'ai des colis à la poste à déposer et mondial relais, et relais colis, d'ailleurs. J'ai les deux. Donc j'ai une superette à côté qui fait les deux, donc c'est trop bon les céréales. Ouais, j'ai une superette à côté qui fait les deux, donc gain de temps. J'en ai un à récupérer aussi, donc voilà. Et puis, après, on va aller acheter du pain. Comme on passe à côté d'une boulangerie, on va acheter du pain avec les filles. Et puis après, on rentre à la maison. Je vais lancer Nono, là, juste avant de partir, comme ça, au moins, quand on rentre, c'est fait. Et puis voilà, voilà, voilà pour la journée. Aujourd'hui, il fait très beau. Il y a un petit vent, mais franchement, je pense qu'il va être agréable cet après-midi, parce que ça va monter cet après-midi. Donc voilà. Tout à l'heure, Aria, tout à l'heure, on va ramasser les fraises, parce qu'il y a énormément de fraises, donc on va les ramasser. Je vais faire un petit peu des herbages aussi, parce qu'il y a plein de mauvaises herbes. Donc voilà, je vais les enlever. Et puis voilà, j'ai mon linge à ranger, puisqu'il est plié. Comment ? Oui, tu vas ramasser les fraises avec moi. J'ai du linge à ranger. Il est plié, mais il faut que je le range dans les placards. Et puis j'ai une machine à faire tourner. Donc voilà, ça va être le programme du jour. J'ai un petit peu de couture à faire aussi, donc ça, je m'en occuperai, je pense, quand Romy sera à la sieste. Et puis ça sera bien. Voilà. Ça y est, nous sommes rentrées à la maison avec les filles. J'ai recouché Romy parce qu'elle se frottait énormément les yeux quand on a fait nos petites courses là. Je me suis dit, c'est foutu, elle va dormir dans la voiture et après, je ne vais pas pouvoir la rendormir. Et en fait, elle commençait à s'endormir quand j'ai garé la voiture devant la maison. Je l'ai mis au lit, elle a tourné la tête et plus personne. Aria. Je vois des fraises. Tu vois des fraises ? Oui, on va ramasser les fraises. Aria. Tu as froid. Regardez, il est un papillon. Oui, il est très, très beau ton papillon. Mais pourquoi tu as mis un manteau ? Non, parce qu'il ne fait pas froid du tout dehors. Il fait 22, donc il ne fait pas froid du tout. Mais écoutez, Aria, vous lui mettez un manteau. Tout va bien. Bref, donc voilà, on est parti. On va ramasser les fraises. Déjà, on prend un bol mon petit chat ? On ramasse les fraises. Après, on va faire le repas. A midi, c'est invisible courgette. Donc, on va faire tout ça. Bon, j'ai le temps. Ils sont bons, ces céréales. Oui, ils sont bons, les céréales. Et je ne sais pas pourquoi il me remet la musique. En fait, je pense que Renaud, il a mis le truc quand on lève le bras. À certains moments, je fais des mouvements et ça remet la musique. C'est très bizarre. Je vais lui demander quand même parce que bon. Oui, donc à midi, invisible à la courgette. Donc, je vais faire ça pour midi. Je vais faire ça avec une salade. Ça sera très bien. Et puis, voilà, on va ramasser les fraises. D'ailleurs, on va ramasser les fraises. J'en profite, je vais vous faire un petit tour de jardin. Il y a pas mal de fraises, hein, Aria ? T'as vu ? Je vais aller mettre des chaussures. Et il y a des tomates aussi. Alors ici, on a les petites fraises. Donc, on va les ramasser. Aria, elle a le bol. Hop. Attention, ouais. Hop. Ça, ça pique. Eh bien, ça, c'est la feuille. Ça pique un petit peu. Allez, on ramasse les fraises. Et après, on ira voir les tomates. Bien rouges, les fraises, ma Zouzou. Là, les courgettes vertes. Voilà ce que ça donne. Donc, il y en a trois. Une ici, une ici et une là. Ici, on a une belle aubergine. Franchement, elle est trop, trop... Est-ce qu'on la voit ? Oui, je pense qu'on la voit. Elle est trop belle. On avait un petit peu peur parce qu'elle touchait le bois et tout. Et en fait, non, pas du tout. Donc, vraiment nickel. On en a une petite ici. Laisse-la si elle n'est pas bonne encore. On attendra demain. Une petite ici. Et sinon, niveau tomates. Alors, là, on en a pas mal. Bon, elles sont encore vertes. Mais par contre, regardez. Hop, voilà. Et ici. Donc, pour le moment, il n'y a que les tomates cerises rouges qui sont sorties. Par contre, il faut se méfier parce qu'en fait, ce pied-là, c'est des vertes. Donc, des green zébras. Donc, il faut bien regarder. Voilà, parce que... Mets dans le bol si elle est bien rouge. Il faut se méfier parce que comme elles sont vertes, on se dit, tiens, elles ne sont pas rouges. On ne les ramasse pas. Mais si, il faut les ramasser. Et donc, là, on a l'autre courgette. Celle-ci, ce n'est pas une greffée. Donc, elle met un petit peu plus de temps. En fait, la verte, c'est une greffée. Et celle-ci, ce n'est pas une greffée. Donc, elle met un peu plus de temps. Mais on lui laisse le temps. Ce n'est pas un souci. Voilà. Et par contre, regardez-moi ça. Les concombres. Donc, on en a un là. Et on en a un ici, sur le deuxième pied. Donc, là, niveau concombre, on est pas mal. Et en plus, c'est cool parce que ce sont des longs. Donc, je suis trop contente. Voilà pour le petit point jardin. Un bol de fraises, ma loulou ? Oui. On va les laver ? Elle est bonne, celle-là. On va les laver avant de les manger, d'accord ? Oui. Hier, je vous ai montré le gâteau au chocolat que j'avais fait. Je vais vous faire la recette. Je vais vous faire la recette. Alors, je ne sais pas si je la fais. En fait, Renaud est à Saint-Etienne aujourd'hui. Et c'est lui qui me fait toutes les photos. Donc, je me dis, est-ce que je la fais ? Et il me prend les photos ce soir en rentrant. Mais, si je le fais aujourd'hui, je sais qu'à 4h, les filles vont en manger. Donc, ouais, si. Si, on va faire ça. Je vais le faire cet après-midi pour le goûter. Et puis, je ferai exprès d'en garder une part pour faire la photo. Voilà. Il était vraiment, vraiment super bon. Je dis vraiment super bon parce qu'il n'y en a plus. On l'a terminé hier soir. Mais, en fait, il avait un aspect un petit peu mousseux. Super aéré, fondant, mais super... Voilà. Vous voyez le fondant au chocolat qui est bien... T'es obligé de le manger avec une boule de glace vanille ou de la crème anglaise. Là, pas du tout. Le gâteau se suffit à lui-même. Il n'est pas du tout lourd. Genre, t'es pas... Tu vois ? Super bien. Franchement, trop bien. Donc, je vous ferai la recette. Je vais faire la recette cet après-midi. Et Doudou me ferai une photo ce soir en rentrant du boulot. Et je vous partagerai tout ça, je pense, demain sur Bébé Poupeuse Cuisine. Là, on est parti. Je vais m'attaquer à mon invisible à la courgette. Et voilà, petit invisible courgette prêt. On l'a fait avec Aria. Donc là, ça va partir au four. Habituellement, je coupe... Enfin, je fais les courgettes finement. C'est-à-dire que je les coupe très fines. Là, j'ai décidé de les râper pour que ce soit encore plus fin et que ce soit encore plus invisible. Pas que les filles, elles ont du mal à manger la courgette. Bien au contraire. Mais je me suis dit, on va tester comme ça. Ça part au four. Et puis, on mangera ça. Je vais faire une petite salade avec. Ok ? Eh ben oui, c'est bon ! Ça, c'est bon ? Tu aimes ça ? Oui. J'ai goûté si j'aime bien. Oui, alors t'as goûté les lardons. Je les avais fait cuire, ne vous inquiétez pas. Elle a goûté les lardons de bacon. Allez, au four ! Petit repas de midi. J'ai fait une petite assiette de crudités. Concombre, tomate, asperge, salade. Et ici, on a l'invisible de courgette. Voilà. Oui, on va manger. Et voilà, bonheur ! Petit petit. Bon, on vient juste de rentrer de Zeman et de Leclerc. On est allé à Leclerc avec Aria et Romy. Donc, j'ai déposé qu'elle est allée à l'école et après, on est partie avec les filles. Donc, on est allé à Zeman et on est à Leclerc. Leclerc, je devais reprendre des jus de fruits en briques. Pour les filles, vous savez, Pressade. Je ne les avais pas trouvées à Inter. Et donc, je suis allée à Leclerc. Et autre chose, je voulais voir si dans mon Leclerc, il y avait les fameuses marinades. Puisque vous avez été beaucoup à me dire que vous aviez trouvé des marinades dans votre Leclerc. Donc, j'en ai trouvé. C'est de la marque Apollo. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, ça vaut plus le coup, là, puisqu'il y en a beaucoup plus. Et bien, c'est un petit peu plus cher. Mais en termes de prix au kilo, c'est moins cher. Donc là, j'ai pris la maître d'hôtel. Et j'ai pris également la échalote. Voilà, donc pour faire malariner le poulet. Je les ai trouvées au rayon boucherie sur le... Vous savez, vous avez les vitrines avec la viande derrière les vitrines. Et au-dessus des vitrines, en fait, je les ai trouvées là. Elles existaient en taille, mais il y avait du poivron. Provençal, mais j'en ai déjà, donc je ne l'ai pas pris. Et romarin citron. Voilà, donc je goûterai. Je vous dirai ce que j'en pense. Ce qu'on en pense, on testera pour les prochaines brochettes de poulet. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai repris des briques comme ça. J'ai pris Orange, Multifruit et Tropical, donc ça va partir au frigo. Et j'ai pris également, j'ai repris du sirop de violette, du moulin de Valdone et du sirop de pomme verte vanille qu'on adore à la maison. Je ne le trouve pas dans mon inter, en fait. Donc là, comme j'étais à Leclerc, je me suis dit, allez go. Voilà pour tout ça. Et j'ai fait des petits achats à Zeman, mais je vais vous montrer tout ça. Je vais ranger ça à la mes courses et je vous montre Zeman juste après. Zeman, première chose que je me suis trouvée, je n'étais pas du tout partie pour ça. Au départ, Zeman, je voulais me prendre des culottes, des culottes pour les filles. Vous le savez, je les adore. Là-bas, elles sont très bien. Vu le prix qu'on les paye, c'est très bien. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient sorti des maillots de bain pour femmes. Alors, je vous explique. Pour tout vous dire, j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps sur le site de Almé Paris. Ils avaient sorti des maillots de bain magnifiques. Vraiment, le motif, j'adorais. C'était d'une pièce. Et vous le savez, moi, les une pièce, en fait, je suis grande de buste. Donc, si je mets les bretelles correctement, etc., que je remonte au niveau de la poitrine, eh bien, au niveau de foufou nette, eh bien, ça tire. T'as un bourrelet qui sort. Enfin bref, je suis trop grande pour les une pièce. En soi, ça ne me pose pas de problème de mettre des deux pièces. De montrer mon ventre, je me moque complètement. Donc là, sur le coup, je m'étais dit, bon, écoute, je me fais plaisir. Je m'achète un maillot de bain Almé. Je l'essaye et on verra. Et en fait, je l'ai essayé. Ça ne va pas du tout. Donc, je l'ai renvoyé. Et je me dis, ce n'est pas plus mal parce que les maillots de bain Almé Paris, ils ne sont quand même pas donnés. Et vu que je vais me faire opérer dans moins de deux mois, si c'est pour le mettre juste pendant deux semaines en vacances et après, je ne peux plus le porter parce qu'au niveau de la poitrine, ça ne va plus. Voilà, donc j'ai renvoyé. Là, par contre, j'en ai trouvé à Zeman. Écoutez, je suis trop contente. Je ne les ai payés même pas dix balles. Parfait. Si ça fait cet été, tant mieux. Si ça fait plusieurs étés, tant mieux. Voilà, en tout cas, je préfère mettre dix balles et je me dis, je ne les ai mis qu'un an et puis basta. Plutôt que, je crois que c'est 80 euros le maillot de bain Almé Paris. Après, c'est de la très bonne qualité. On est bien d'accord, le motif est magnifique et tout. Mais ça ne me va pas. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des maillots de bain, donc deux pièces. Et en fait, on peut les mixer entre eux. Donc, j'ai pris la culotte qui est comme ceci, avec des motifs un petit peu des fleurs. Et j'ai pris cette couleur-là, donc assez flash. Et en fait, on peut très bien matcher le soutien-gorge avec la culotte. Donc, unis. Vous voyez, c'est exactement les deux mêmes. Ça va très bien. Ou alors, tout mettre unis ou tout mettre à motif. Donc, je suis trop contente. Et comme je vous dis, je les ai payés 10 euros l'ensemble. Donc, parfait. S'il ne me fait que cet été, eh bien, écoutez, j'aurais perdu seulement 10 euros et pas 80. Voilà, donc je suis bien contente. Parce que quand je les ai vus arriver samedi, je les ai essayés. Je voyais que ça n'allait pas. Je me suis dit, putain. Donc, j'en ai un de maillot de bain. J'en ai un rouge, mais j'aurais voulu en avoir un autre. Voilà. En fait, j'en parlais hier avec ma maman. Les maillots de bain, une pièce. Si j'en ai un noir avec de la dentelle et tout, il me va très bien. Mais pourquoi j'avais acheté ceux de Almey-Paris ? Parce qu'en fait, franchement, ils étaient très très beaux sur le mannequin et ils étaient très très beaux. Moi, ça fait filet mignon, quoi. Rôti. Avec de la ficelle. Vous voyez le truc ? Pas beau du tout. Bref, donc ensuite, j'ai acheté pas mal de petites culottes pour les filles. Puisque, bah, Cali et Aria, alors, Aria a changé de taille au niveau des culottes. Donc, ça lui va trop trop petit. Et Cali, et ben, il fallait que je l'en rachète parce qu'on est toujours en train de courir derrière les culottes. Vous savez, à la maison, c'est toute une histoire de culottes. Et donc, ensuite, j'ai pris des petites robes, toutes légères, pas très chères, à Zeman. Donc, par exemple, celle-ci avec les petits arc-en-ciel. Ensuite, ça, c'est un petit short pour Cali. J'ai adoré le motif. Franchement, trop canon. Il est un peu en double gaz, vous savez, de coton là. Trop sympa. J'ai pris ce petit t-shirt pour Mademoiselle Romy. Je savais plus quelle taille elle mettait à Zeman. Parce qu'en fait, Zeman, je crois que c'est la taille grand. Et je sais plus si elle, la dernière fois, je l'avais pris du 80 ou du 86. Donc là, j'ai dit 86. Parce que, parce que eux, pour eux, 86, ça va jusqu'à 18 mois. Et là, actuellement, elle est en 18 mois. Donc, celui-ci avec la petite Marguerite. Donc là, on a des culottes. Les culottes à Zeman, elles sont bien sympas. Franchement, là, vous voyez, il y a des petites fraises. Ici, on a des petits palmiers, des petits soleils, des petits pois. Bon, ça, c'est pour moi. Ensuite, j'ai pris deux shorts à doudou en jean, mais je ne suis pas du tout convaincue. J'ai l'impression qu'ils sont vachement courts. Donc, écoutez, il va les essayer ce soir. Si ça ne va pas, je les ramènerai. J'ai pris celle-ci aussi, fluo, avec des petites fleurs. Voilà, trois balles la robe. Franchement, pour traîner et tout cet été, ça sera très très bien. Donc, re des culottes, re des culottes. Alors là, les culottes, j'en ai pris pas mal, je vais les laver. Re une petite robe à fleurs pour Cali et Aria. Voilà. Et j'ai pris également, donc pour Romy, un petit t-shirt rose avec des petits ananas, ce qui est trop mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et pour 2,50 euros, rien à dire. Et j'ai craqué sur cette robe-là. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Donc là, je l'ai pris en 86. J'ai l'impression qu'elle va être très longue. Mais bon, je me dis, elle marche pas encore. Donc avant, on verra. Je vais lui essayer. Là, elle dort. Je l'ai recouchée. Je vais lui essayer et on verra ce que ça donne. Ah oui, et j'ai craqué pour ce t-shirt-là. Pour qui je l'ai pris ? Celui-là, pour Aria, avec un petit palmier. Brodé, il est trop trop beau. Voilà pour... Ah oui, et j'ai pris ça aussi. Une petite maison pour les oiseaux. Puisque... C'est pour ça. Eh bien, c'est pour les oiseaux. En fait, on en cherchait une avec Doudou et ça fait un moment qu'on en... J'ai vu dans les courses. Oui, dans les courses. Ça fait un moment que... C'est trop cool. C'est trop cool, ouais. Ça fait un moment qu'on veut en mettre une vers les poules puisqu'il y a les oiseaux qui viennent tout le temps, etc. Et à chaque fois, on en trouvait mais elles étaient très chères. Très chères pour ce qu'on voulait en faire. Donc là, on l'a payé 5 euros. Donc, le nickel. Hein ? Eh bien oui. Eh bien oui. Voilà. Il y a la petite trappe derrière et puis... Voilà. Voilà, voilà. Je suis bien contente. Et sinon, maintenant, on va faire le petit gâteau pour 4 heures avec Aria. Il n'y en a pas pour très longtemps. Comme je vous ai dit, je vais faire le même qu'hier sauf que cette fois-ci, je vais changer de moule. Je vais utiliser le moule rond et assez haut. Non, pas rond et diamètre petit. Comme ça, le gâteau, il sera assez épais. Parce que là, hier, comme je l'ai fait dans le carré, eh bien, il était très fin mais il était très bon. Donc, voilà. Je vais tester dans le rond avec le diamètre un petit peu plus petit et on verra ce que ça... Oui, je vais ranger mon cœur. C'est les jus de fruits. Donc, voilà. Est-ce qu'on fait le gâteau, mon petit chat ? Oui. On va prendre le moule rond et on va faire un gâteau au chocolat. D'ailleurs, en parlant de chocolat, j'ai complètement changé au niveau des tablettes de chocolat. Alors, j'en ai encore à terminer celles que j'achetais des trucs dessert. Mais maintenant, alors, elles sont un petit peu plus chères, on est bien d'accord. Mais je vous ai déjà dit, nous, avec Renaud, on préfère mettre un petit peu plus cher et avoir de la meilleure qualité. Donc là, on va prendre maintenant le chocolat belge qu'on trouve à grand frais. La tablette est un petit peu plus chère, mais en termes de goût, eh bien, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc là, on va faire un petit gâteau au chocolat avec ce chocolat-là. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ma dernière tablette, donc il faudra que j'en rachète. Il est en dessous, le petit rond, mon cœur. T'es perdue dans les moules ? Maman, elle a trop de moules ? Ça y est, le gâteau est cuit. Je voulais vous montrer, regardez, comme il bouge, ça fait exprès. Donc là, il a bien gonflé, j'ai bien fait changer de moule. Il va redescendre un petit peu parce qu'il est bien gonflé, il sort tout juste du four. On verra ce que ça donne. Il faut juste que je mette une part de côté pour pouvoir faire les photos. Bon, au pire, si je n'arrive pas à faire une jolie part, je referai le gâteau, ce n'est pas grave. Mais voilà, j'aimerais bien que Doudou me prenne la photo quand même pour pouvoir vous partager. Regardez, il est en train de redescendre déjà. Pour vous faire la photo et vous partager la recette parce que franchement, j'ai juste changé un truc dans ma recette de fondant au chocolat. Deux choses en fait. Et le résultat est trop cool. Alors, hier, j'ai fait un gâteau dans un moule plus grand. Donc, le gâteau était plus fin. Donc, il y a un petit peu moins de cuisson. Là, comme il y avait plus d'épaisseur, il fallait augmenter la cuisson. Mais j'ai zappé. Voilà. Donc, il y aurait fallu 4 minutes, même pas, 3 minutes de cuisson en plus. Là, le bord est très bien. Le milieu, c'est un coulant. Mais ce n'est pas du tout l'aspect que je voulais. Donc, je ne sais pas si... Alors, attendez, je vais vous tourner pour voir ce que ça donne au niveau de l'écran. Mais, hop, ici, c'est exactement la texture que je veux. Là, il manque 2 minutes. Donc, ça, c'est le cœur du gâteau. Ça, c'est les côtés. Là, on est pas mal. Ça fait un petit peu mousse au chocolat. Vous voyez ? Et franchement... C'est trop bon. T'es sûre ? Pourquoi vos assiettes sont vides ? Pourquoi ton assiette est vide ? Moi ? Et toi, là ? J'ai tout malé, mon petit cochon. Bon, un petit bout de pastèque ? Oui ! J'ai fait le repas de ce soir. Donc, ce soir, c'est petite pizza. Oui, j'ai fait des smileys sur mes pizzas avec des olives. Donc, les petites pizzas sont prêtes. Je vais les faire cuire dans pas trop longtemps. Doudou devrait pas trop tarder. Avec sa salade, donc, je vais découper de la... une sucrine. Je vais mettre un petit peu de tomate, des concombres et tout, une salade composée, quoi. Ça ira très, très bien. Voilà. Et on va se régaler. Regardez-moi ces petites pizzas. Elles ont de la tronche, quand même. Bon, je vais les mettre dans les assiettes des filles comme ça, ça sera tout prêt. Je leur ai fait leur petite salade. Donc, j'ai mis de la sucrine en dessous, des petits concombres, des petites tomates. Je vais mettre de la sauce, on va mélanger tout ça. Et puis, voilà. Je vais m'emmener, bien entendu, une petite pizza au boulot. Moi aussi, je me suis fait ma petite salade et monsieur Doudou vient de rentrer. Donc là, il est en train de donner le bain aux filles et on est tout bon. Sinon, en termes de timing pour moi, écoutez, il est moins 5. J'ai monté le vlog, j'ai juste la miniature à faire. Donc, je vais la faire, la miniature, le final. J'ai fait les petits bols des filles. Alors, il faut juste que je rajoute un morceau de banane. Je vais leur faire leur tranche de pain avec leur fromage. Par contre, ça, c'est pas fait. Donc, je vais le faire comme ça, ça sera fait. et j'ai monté également et ça, je pensais vraiment pas avoir le temps mais en fait, si, j'ai monté la recette avec les steaks végétaux de coraux. J'ai juste la miniature à faire. Non, la miniature, c'est Doudou. J'ai juste la voix off. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la voix off maintenant. Comme ça, ça sera fait. Et voilà, je serai dans les temps. J'aurai juste à m'habiller. Donc, je vais me changer là parce que je suis avant. je suis en pantalon de survêt pour traîner à la maison. Hop, je me change et après, je fais mon, ma voix off. Et on sera dans les temps et tout est nickel. Trop contente. Trop contente. Et ces pizzas se tiennent super bien. Trop contente aussi. Attendez, celui qui fait le plus smiley. Là. Voilà. Ils sont trop mignons. Ça y est, je suis prête. J'ai mis ma petite robe rayée là. Mon sac est prêt. La voix off est faite. Je me suis mis vite fait un petit coup de mascara et de rouge à lèvres histoire de dire. On est parti. Je suis pile poil dans les temps. Franchement, ça a été la course mais j'ai eu le temps de tout faire donc nickel. Le vlog est monté. J'ai juste à mettre ce petit rush et l'exporter. Comme ça, Doudou, il exporte et il s'occupe de la miniature de la barre d'infos. Là, ils sont en train de manger. Tout est prêt. Leur bol avec leurs fruits, les fromages, etc. Donc, c'est nickel. Et mon sac est prêt aussi avec ma bouffe accessoirement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain. Demain, je vais faire mes ongles. Je vous emmènerai avec moi. Et puis, voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je me souhaite une bonne nuit. À demain ! Sous-titrage ST' 501